Votre attention aussi aux belles lettres, mais dans une dimension, je dirais, européenne et même planétaire, dans la mesure où vous vous intéressez beaucoup aux traductions. Et j'ai été particulièrement touchée lorsque vous avez cité dans le speech de Barack Obama Langston Hughes, un auteur sur qui je travaille beaucoup, et vous avez soulevé à juste titre la difficulté de traduire de la poésie, mais certainement de la traduction non francophone. Je trouvais ça magnifique, je trouvais ça vraiment très bien vu. Et un troisième lien, c'est qu'en tant qu'on va dire français de France, vous vous intéressez à la Belgique, le petit pays frontalier de la France, puisque j'ai ici avec moi mon pala biographie de notre grand écrivain Georges Simenon. Mais vous avez donc consacré une magnifique biographie à Georges Simenon, une autre à Hergé et également à Albert Londres, donc tous des auteurs qui m'accompagnent dans ma recherche depuis longtemps. Et donc ce soir, on va tisser, si vous le voulez bien, encore un dernier lien avec la Belgique à travers cette dynastie des Camando et la branche des Cayennes d'Anvers. Mais avant de vous donner la parole, cher Pierre, je voudrais vous dire que le plaisir que j'ai eu à découvrir ceci, le dernier des Camando, est la structure chevronnée que vous avez mise en place, puisque vous avez un prologue, vous avez le corps du matériau romanesque et puis vous avez l'épilogue. Et en tant que narratologiste aussi, je m'intéresse beaucoup à ce qui, on appelle cela le paratexte, ce qui accompagne déjà la version non illustrée, c'est-à-dire l'arbre généalogique. Donc on va s'aventurer, vous nous embarquez dans une aventure, une itinérance, je dirais internationale à travers six générations d'une même famille. Il n'y manque que la carte, si je peux vous suggérer encore une réédition, il faudrait peut-être encore une carte avec la topographie de cette fabuleuse dynastie. Et je voulais montrer au public combien j'ai apprécié ce roman qui est apparu en 2007, c'est-à-dire dix ans après le dernier des Camando, n'est-ce pas, où de nouveau vous faites le choix d'illustrer en couverture des portraits. Et j'ai vu que la réédition a la même photo, c'est très important, je vous invite à nous dire qui c'est tout de suite, mais vous avez l'art vraiment de tirer les portraits. Ici, c'est le très beau tableau d'Ingres, de Becky de Rothschild, n'est-ce pas, et je ne vais pas anticiper, mais donc le très beau dernier des Camando finit finalement au clos avec un autre tableau, notamment de Renoir, de Irene Cahen d'Anvers. Je vous invite à nous embarquer, comment vous est venu ce roman, est-ce que c'est peut-être Vu à Proust ou est-ce que c'est l'Anvers, je veux vous donner la parole volontiers. On est pendu à vos lèvres. Oh, c'est trop, vous m'entendez là ? Donc bonsoir tout le monde, je suis ravi de cette réunion, évidemment ça aurait été mieux de se voir pour de vrai, mais c'est pas grave, j'ai l'impression qu'il y a un monde fou sur votre zoom là, parce que j'ai regardé un peu les noms, il y en a, il y a avant, beaucoup de monde, je suis très touché et très flatté. C'est un livre qui me tient beaucoup à cœur, donc qui est paru il y a 23 ans, et en fait, à chaque fois que je participe à un salon du livre, je parle ou je dédicace mon nouveau livre, mais pratiquement à chaque fois des gens me parlent des Camondo, ils me disent, ah, est-ce qu'il est là, est-ce qu'on pourrait le dédicacer, etc. Et très souvent, ils m'ont dit depuis 20 ans, quel dommage qu'on ne voit pas vraiment les gens. On les voit tels qu'ils sont racontés, mais on aimerait tellement voir les personnes, on aimerait voir les lieux de l'hôtel Camondo, qui est quand même quelque chose d'exceptionnel, les meubles, les tableaux, les objets, les photos de famille, les documents d'époque, bref tout ça. Enfin, et en fait, ce qui m'a décidé il y a un an à faire cette édition, c'est quelque chose qui n'a absolument rien à voir. Si je vous dis que c'est Patti Smith, ma chanteuse, vous allez me demander quel lien. Le lien est très simple, c'est qu'il y a quelques années, Gallimard a publié un livre de Patti Smith, que j'aime beaucoup, intitulé Just Kids, en français. Et Just Kids, c'est le texte de Patti Smith, avec des photos qu'elle a prises. Et ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est que c'est un petit format, enfin un moyen format, sur un papier un peu granulé. Si vous voulez, ce n'est pas le « coffee table book ». C'est un livre qui est destiné à être lu, autant qu'à être vu. Et ce n'est pas une boîte de chocolat de la marquise de Sévigné. C'est vraiment quelque chose qu'on a envie de… Et quand j'ai vu ça, j'ai dit à Gallimard, c'est ça qu'il faut faire. Et ils ont été tout à fait d'accord, et on a fait cet objet, qui me plaît beaucoup au point de vue fabrication, parce que c'est exactement ce que je voulais. Donc si l'expérience s'avère concluante, on en fera d'autres, j'espère. Alors, évidemment, je suis tout prêt à répondre à vos questions, mais peut-être que le mieux, c'est déjà que je parle des Camondo, de la façon dont… Moi, je suis venu à cette histoire de manière assez indirecte. En fait, vous savez, j'ai écrit une trentaine de livres sur des sujets divers. Il m'a fallu les écrire et avoir le recul d'aujourd'hui pour pouvoir répondre à la question « d'où ça vous vient » qu'on me pose tout le temps. « D'où ça vous vient l'idée d'un livre ? » Première chose, un livre, ce n'est pas une idée, c'est un désir. S'il n'y a pas de désir, il n'y a pas de livre. Donc déjà, je balaye l'histoire de l'idée. La deuxième chose, c'est qu'avec le recul, en y réfléchissant, je me suis rendu compte qu'à chaque fois, ça vient de la rencontre entre quelque chose en moi de très très ancien et la circonstance, ma circonstance, c'est-à-dire quelque chose d'actuel. Et la rencontre des deux provoque un désir de livre que j'assouvis tout de suite, sans réfléchir. Il n'y a pas d'étude, évidemment, de marketing ou je ne sais quoi. Il n'y a rien de prémédité. C'est ce flash « Vie de Job » qui est paru il y a quelques années. C'est un livre dans lequel je me suis lancé parce que j'avais en moi, depuis l'âge de 16 ans, une interrogation qui était née de la prière du Kaddish que j'avais entendue à 16 ans et qui concernait ma famille et donc moi-même de manière très proche. Et donc, depuis 50 ans, je cherchais confusément pourquoi j'avais entendu parler de Job et j'ai fini par comprendre que c'était ça. Donc, vous voyez, chaque histoire, c'est ça. Là, il se trouve qu'il y a pas mal d'années, j'ai écrit ma première biographie consacrée à Marcel Dassault, l'avionneur. Et puis, en enquêtant, je me suis rendu compte qu'il avait passé une partie de son enfance à Paris. Il allait très souvent jouer, quand il était petit, dans le jardin de la rue de Monceau, mais qui n'était pas le parc Monceau, qui était un jardin privé. Alors, j'ai voulu savoir ce qu'était ce jardin privé, évidemment, quand on enquête, surtout quand on habite Paris. Et donc, je me suis retrouvé à l'hôtel Camondo. À l'époque, l'hôtel Camondo était inconnu, il était très, très peu visité, il était gris, il était oublié de tous. Et j'y suis allé, et j'ai compris, là, que Marcel Dassault était cousin germain des enfants Camondo, par sa mère, qui était née à Latini, qui est une grande famille juive de Salonique, qui est la grande famille juive de Salonique, propriétaire des moulins, etc. Et donc, j'ai compris pourquoi il allait là-bas quand il était petit, mais surtout, j'ai découvert, d'abord, le musée Camondo, même s'il n'était pas très beau à l'époque, il existait, mais la famille Camondo. Bon. Et puis, j'ai pris l'habitude, après ça, j'ai écrit d'autres livres, et de temps en temps, j'allais visiter le musée, parce que je me suis rendu compte qu'à chaque saison, la lumière est différente, et qu'on redécouvre les objets différemment. Le temps a passé, vingt ans ont passé, presque. Et puis, un soir, il y avait une réception dans les jardins de l'hôtel Camondo, en l'honneur, pour la remise d'un prix à un écrivain, qui était un de mes amis. Donc, il m'a invité à l'accompagner, j'y suis allé, et c'était la nuit, et à un moment, tout bêtement, je suis allé aux toilettes. Et on m'a dit, il faut rentrer dans l'hôtel Camondo, dans le musée, puis aller en haut. Mais il n'y avait personne, il était éclairé de partout, mais il était absolument vide. J'y suis allé, et là, j'ai découvert une salle du souvenir qui n'existait pas avant, c'est-à-dire une petite salle tout en haut, où il y a des objets, des photos de famille, tout ça, et un arbre généalogique. Et en voyant, cet arbre généalogique, qui commence à Venise, dans le ghetto de Venise, mais le ghetto Vecchio, le ghetto, pardon, le ghetto Nuevo, c'est-à-dire, les palais assez riches, les familles juives assez riches. Et en voyant ça, que ça a commencé là-bas, que ça se poursuivait à Constantinople, à la cour des sultans, et que cet arbre généalogique se termine à Auschwitz, j'ai eu un choc, ça m'a frappé, et quand je suis descendu, je suis retourné à ce souper, à ce dîner, et mon ami écrivain m'a dit « Qu'est-ce que tu as ? Tu as une drôle de tête ? » Je lui ai dit « Je crois que j'ai trouvé le thème de mon prochain livre. » Et le lendemain, j'ai commencé. Et j'ai commencé le lendemain, et ce qui m'a le plus étonné, c'est qu'il n'y avait aucune trace des Camondo nulle part. C'est-à-dire que j'ai commencé par faire des recherches à la bibliothèque de l'Alliance israélite universelle, qui est très bien fournie. Il n'y avait rien sur les Camondos. J'ai fait des recherches dans d'autres bibliothèques, il n'y avait rien. C'est à peine si on trouvait une mention d'un mariage ou d'un décès ou d'une bar mitzvah dans des journaux de l'époque, l'univers israélite, toutes choses comme ça. Et je me suis dit, c'est quand même incroyable. Cette famille a existé, elle a été importante, il n'y a pas de trace. Donc ça m'a encore plus stimulé pour chercher, chercher, chercher et consacrer un livre en me disant, enfin en vous disant surtout que, à part les biographies qui sont classiques, pour tous mes autres livres, chaque thème de livre, chaque livre exige sa forme. La forme est adaptée à l'économie du livre. C'est en économie interne. Et donc là, la forme que j'ai trouvée qui me paraissait nécessaire, c'est d'écrire un récit. Un récit historique, biographique, familial, mais pas un roman et pas une biographie. Et donc c'est un peu, d'ailleurs je crois que c'est un apaxe dans ma bibliographie, je crois que c'est le seul livre qui soit fait comme ça. Donc j'ai avancé, j'ai écrit ça. Pour moi, ça a été des grands souvenirs. J'ai trouvé très peu d'archives, hélas, très peu, mais j'ai quand même pu trouver des choses. Des archives économiques, bancaires, bon ça m'intéressait moyennement, mais j'ai pu reconstituer pas mal de choses grâce à des biothèques spécialisées, notamment celle du Jockey Club, bibliothèque à laquelle j'avais jamais été, qui est le club le plus privé de Paris, puisque c'est un club qui n'accepte que les aristocrates. Il n'a eu qu'une seule famille juive en deux siècles d'existence, c'est les Rothschilds. Et encore, ils s'en sont absentés, ils ont démissionné quand il y a eu l'affaire Dreyfus, parce que l'affaire Dreyfus au Jockey Club était très anti-Dreyfusard, donc ils sont partis, ils sont venus 50 ans après. C'est pour vous dire que c'est très fermé, mais il se trouve que j'ai quelques amis au Jockey Club, et quand je leur ai demandé si je pouvais accéder à la bibliothèque, ils m'ont laissé. Et là, j'ai trouvé beaucoup de choses sur le milieu des Camondos, qui est un milieu très proustien, très chasse-à-cours, très grand bal et grande soirée, et voilà. Donc, j'ai quand même pu, au fur et à mesure, reconstituer des choses, et j'ai trouvé un seul témoin de Camondos, c'est-à-dire une seule personne qui puisse dire « oui, je l'ai déjà vue, je l'ai connue un petit peu ». Il se trouve que c'était une amie et je ne pensais pas du tout qu'elle… parce que moi, je cherche toujours des témoins, bien sûr. Et c'était Liliane de Rothschild qui avait huit ans à l'époque et que son père emmenait déjeuner chez ce monsieur un peu austère, un peu froid, un peu… voilà. Et qui avait un œil caché par un monocle noir. Alors, elle avait des souvenirs d'enfance comme ça, donc elle me racontait un petit peu les repas chez les Camondos. Mais sinon, il n'y avait pas de témoins. Il est mort en 1935. Donc, de toute façon… On ne vous entend pas. Il faut que vous appuyez sur le bouton. Je ne vais pas vraiment interrompre, mais j'ai tout de suite une question puisque vous soulignez à juste titre l'absence de… il n'y a pas de traces. Vous dites qu'il y a à un certain moment de votre rédaction romanesque des questions laissées sans réponse. Donc, comment vous procédez si vous avez dans ce puzzle des questions qui restent sans réponse et une deuxième question que je veux articuler tout de suite. Est-ce que c'est précisément parce que vos personnages sont des Juifs 100% assimilés, vraiment intégrés dans la société française? Est-ce que la difficulté de rebrousser le chemin de chacun de ces personnages est peut-être liée à cela aussi, indépendamment du fait que même les photos, j'attends vivement de voir la réédition parce qu'il y a certainement beaucoup de photos à partir d'une certaine époque mais avant, c'est difficile quand même de vous donner. Alors, non, l'assimilation n'a rien à voir avec ça, je ne pense pas, pour plusieurs raisons. D'abord, je réponds à la première question. Quand un historien, je parle d'un vrai historien, ce que je ne suis pas, quand il ne sait pas, évidemment, il est esclave des archives, l'historien est esclave des archives, ce qui n'est pas le cas de l'écrivain. J'ai l'habitude de dire le territoire de l'historien, c'est l'exactitude, le territoire de l'écrivain, c'est la vérité. Alors, l'historien, s'il n'a pas d'archives et il est embêté, il n'en demeure pas moins que, même l'historien, quand il y a des blancs, il comble les blancs par l'écriture, d'une manière ou d'une autre. Alors, moi, écrivant un récit, quand il y a des choses que je ne sais pas, soit j'essaye d'imaginer, soit j'essaye de combler avec des choses qui relèvent du milieu, de l'atmosphère, des tas de choses comme ça. Parce que, bon, il n'y a pas toujours, par exemple, les grandes soirées chez les Camondos, il y a eu des comptes rendus dans la presse, enfin la presse spécialisée, mais parfois, il n'y en a pas. On arrive à combler avec des soirées chez les Canem d'Anvers, rue de Bassano, parce que c'était à peu près la même chose, c'était les mêmes gens. Alors là, j'en viens maintenant à l'assimilation. Moi, je parlerai d'intégration. Vous savez, c'est un grand débat en France aujourd'hui, assimilation ou intégration. C'est un débat quotidien. Quotidien. Ça n'arrête pas. Et ça fait quelques années que ça dure. La question de l'identité nationale est au cœur de tout débat politique français aujourd'hui. Et ces deux mots reviennent tout le temps. Donc, il faut faire attention avec ces mots-là. Pour moi, les Camondos ne se sont pas assimilés, ils se sont intégrés. Ce qu'ils recherchaient, c'était l'intégration à la haute société française. Mais ils ne sont pas assimilés, je vais vous dire pourquoi. Premièrement, même s'ils avaient voulu s'assimiler, s'ils avaient tout fait pour s'assimiler, en France, si vous oubliez que vous êtes juif, il y a toujours quelqu'un pour vous le rappeler. Il suffisait de consulter le best-seller de Drummond, la France juive, les Camondos sont dedans. Et la France juive a été un succès phénoménal. Donc, la presse à l'époque, la presse à l'époque de Dreyfus, mais même après l'affaire Dreyfus, était très virulente. Elle parlait des Camondos il y avait des dessins dans la presse satirique pour se moquer. Donc, de toute façon, même s'ils avaient voulu s'assimiler, ça aurait été compliqué. Eux voulaient s'intégrer à une société précise, la société aristocratique française. Ils y sont parvenus en partie. Mais pourquoi je dis qu'ils ne se sont pas assimilés ? Parce que la part juive est restée intacte. La part juive est très importante. Il y avait une sorte de, à l'hôtel Camondo, je ne dirais pas une chapelle, mais un coin pour la religion, si je puis dire. Ils ont tous fait, tous les enfants, leur bar mitzvah, à cet endroit-là. Il n'était pas question pour Moïse de Camondo de se marier en dehors de la synagogue. il s'est marié à la synagogue. Il s'est marié à la synagogue. Il a épousé une juive. Il règne quand même d'envers. Ils ont eu des enfants juifs. Ils ont leur fils, qui est quand même l'aîné de la famille, etc. Ils l'ont appelé Nissim, c'est-à-dire miracle, au pluriel, en hébreu. Ils ne l'ont pas appelé Charles-Henri. Ils auraient été assimilés. Ils l'auraient appelé Charles-Henri de Camondo. Non. Nissim, c'est une manière de rappeler qui ils sont. C'est très fort. Le prénom, c'est quelque chose de très fort, de très significatif. Ils n'ont pas changé de nom eux-mêmes. Camondo, ils sont restés Camondo. Moïse, c'est resté Moïse. Ce qui est quand même très... Et son cousin germain, qui habitait juste à côté, c'était Isaac. Je veux dire, c'est ça. L'empreinte de l'éducation juive qui est encore plus forte chez leurs parents à Constantinople, cette empreinte est très forte. Ils ont quitté Constantinople à la fin du XIXe siècle pour s'installer à Paris à cause d'un différent juif, c'est-à-dire un différent fondamental avec le judaïsme qui régnait alors, qui était celui des rabbins, qui était un judaïsme ultra-orthodoxe. Eux étaient des libéraux. Non pas au sens du judaïsme libéral, mais c'était des juifs pratiquants, mais qui estimaient qu'on devait absolument enseigner la langue française et l'italien aux jeunes juifs qui, en même temps, que leur cours d'hébreu et de religion, que c'était nécessaire, cette ouverture. C'étaient des gens des Lumières. Et en tant que personnages des Lumières, ils ne comprenaient pas cette fermeture qu'avaient les juifs de l'Empire Ottoman, notamment de Constantinople. C'est pour ça qu'ils sont partis. C'est aussi pour ça, parce qu'en plus, pour eux, Paris, c'était le rêve. C'est la civilisation à son meilleur. Et ce n'est pas un hasard si Moïse de Camondo, à un moment de sa vie, donc très vite, dès leur installation, a décidé de prendre du large par rapport aux affaires, parce que ça intéressait de moins en moins. Avec Louis-Canne d'Anvers, ils ont créé la Banque de Paris et des Pays-Bas. Paris-Bas. Ils ont gagné beaucoup d'argent parce qu'il a intéressé fondamentalement sa collection. Donc là, il a pris un peu de large. Ce qui l'intéressait, c'était d'être au conseil d'administration des amis du musée du Louvre, parce que ça lui permettait de fréquenter les conservateurs, les collectionneurs, et tout ça. Donc, c'est ça qui le motivait, si vous voulez. Et il y a une phrase très intéressante de Henry Schreiner, poète, qui disait, il le disait des Rothschild comme des Camondo avec leur collection d'art, ils payent leur droit d'entrée, leur ticket d'entrée dans la civilisation française. Comme si c'était un sésame. Un homme très riche qui n'a pas de collection, ça n'a pas de sens à cette époque. Et donc, je ne parlerai jamais d'une famille assimilée, d'une famille intégrée, mais qui avait une volonté farouche d'intégration. Farouche, bien sûr. On ne vous entend pas. Dans cette dynastie, l'intérêt de votre livre, c'est de nous documenter en quelque sorte. Donc, c'est vraiment encyclopédique. On a le milieu des finances, on a le milieu de l'industrie, mais on a aussi ces mécènes, effectivement, les mécènes qui sont nombreux, mais il y a aussi quand même des personnages assez excentriques. Moi, j'ai été très, très fascinée par l'épouse de Léon Reynard vers la fin, Béatrice, qui est quand même un personnage, on va dire, assez excentrique. Elle participe à des concours épiques avec des officiers allemands, notamment, je cite la page 314, que j'admire dans votre travail d'historien, mais aussi de mémorialiste, je dirais, c'est de montrer que dans chaque famille, il y a quand même aussi des membres un peu atypiques ou désobéissants ou tout simplement, je ne voudrais pas dire prêtre, mais qui, même pas dérivés, mais des personnages qui ont fait des choix, surtout lorsqu'il y aura cette période sombre, l'occupation. Alors, comment vous faites pour alors introduire et donc confronter les lecteurs avec cette Béatrice ? Alors, je vais vous répondre. Je pense que là, la vision de l'édition illustrée de mon livre vous apportera beaucoup parce que vous la verrez, il y a des photos d'elle à cheval. Je pense que ça compte. Alors, moi, je n'emploierai aucun des qualificatifs que vous avez évoqués, excentriques, etc., pour parler d'elle parce que c'est quelque chose de plus profond. Si, première chose, Béatrice Rénac, donc la fille de Moïse de Carmondeau, la sœur de Nissime, donc s'est mariée et avec Léon Rénac, grande famille de collectionneurs, de savants, de numismates, d'hélénistes, etc. et donc, elle s'est mariée dans son milieu, bien sûr, Rénac étant juif également. Elle n'avait qu'une passion, cette femme, une seule, le cheval. Elle ne pensait qu'à ça. Jeune, elle n'a pensé qu'à ça, donc, il faut savoir qu'il y avait des chevaux, évidemment, à l'hôtel Carmondeau, à l'entrée de l'hôtel, c'était les écuries. La femme, donc, de Moïse de Carmondeau, Irène Cahen d'Anvers, avait pour amant le comte Sampieri qui était l'homme qui s'occupait des chevaux pour Carmondeau et elle est partie avec lui. Ils ont divorcé, ce qui était à l'époque un scandale. Donc, pour elle, la fille, il n'y avait que le cheval. dans les propriétés qu'ils avaient à la campagne ou près de Deauville en Normandie, elle montait tout le temps et à Paris, elle était membre du cercle de l'étrier qui est un manège d'équitation qui existe depuis très longtemps, qui est très fameux, qui se trouve au bois de Boulogne et qui permet de monter. C'est très grand, très important. Elle montait tous les jours. Là-dessus arrive l'occupation. Elle a continué à monter. Bien entendu, la fréquentation a changé. Ce n'était plus tellement des Français, ce n'étaient pas des officiers allemands qui eux-mêmes étaient des férus de cheval. Elle raconte dans ses lettres que c'étaient des gens très polis, ce que je crois volontiers, qui savaient se tenir, des gens du meilleur monde avec qui elle côtoyait sans devenir amis, mais qu'ils avaient la même passion, c'était le cheval. Et puis arrive l'étoile jaune. Elle met l'étoile jaune sur sa poitrine. Elle continue à monter. Tout ça n'est pas excentrique. Tout ça, et on va le comprendre, parce qu'elle va être arrêtée en 1943, elle, elle sera arrêtée, et ses enfants, Bertrand et Fanny, seront arrêtés, et son mari aussi, à différents moments. quand ils seront arrêtés, sa réaction à elle, c'est la surprise. Pourquoi ? Parce que elle estime que quand on est la fille de Camondo, on est à part. Elle a l'orgueil, j'allais dire, l'orgueil de sa race. Ce n'est pas seulement l'orgueil de sa race, c'est l'orgueil de sa classe sociale. Et en fait, quand on dit qu'elle est menacée, elle répond, mais vous ne savez pas qui je suis. Je suis la fille du comte Moïse de Camondo et je suis la sœur d'un homme qui est mort pour la France. Puisque son frère, Nysine de Camondo, est mort aux commandes d'un avion pendant la guerre de 14-18. Il est officiellement mort pour la France. Elle dit, mon frère est mort pour la France, nous sommes protégés, nous n'avons rien à craindre. Le maréchal Pétain protège des gens comme nous, donc nous n'avons rien à craindre. Ce qui est à la fois un mélange d'orgueil et de cécité dont on connaît la suite, puisque elle sera déportée et qu'elle et son mari et ses deux enfants mourront à Auschwitz. Mais pour moi, la base, c'est l'orgueil. Parce que la cécité, elle a été partagée par beaucoup de juifs en France, tout simplement, parce que c'était impensable ce qui allait arriver. De la part de l'État français, c'était impensable. C'était la France patrie des droits de l'homme. Maintenant, c'est pensable avec le recul. À l'époque, c'était impensable. Mais l'orgueil, ça, c'est quelque chose de terrible. J'ai bien apprécié qu'il y a ce syntagme. Nissim est mort pour la France, la première guerre, et donc Béatrice et ses enfants sont mortes en fait par la France. Donc, la préposition a changé et surtout les dernières pages sont vraiment très, très troublantes. Je voulais encore, parce que je suis sûre que tous nos auditeurs n'ont pas lu encore le magnifique roman, mais vous rebroussez encore plus en arrière, donc avant même Nissim. Comment faire, parce que, bon, c'est bien sûr une dynastie internationale, etc., il faut quand même aussi motiver leur désir de partir, etc., vous en avez déjà un peu parlé, mais je suis sûre pour ceux et celles qui nous écoutent, où commencer ? Parce qu'il y a, donc je l'ai dit, six générations, est-ce qu'avant il n'y avait vraiment rien ou comment faire, pourquoi, comment résumer aussi ce roman ? C'est très difficile. J'ai essayé cet après-midi, j'ai lu et relu. Ce n'est pas un roman, attention, c'est un récit. Non, non, c'est un récit, j'apprécie tout à fait la nuance, mais c'est un récit tellement foisonnant qu'il est difficile à résumer. Vous êtes d'accord avec moi qu'il est vraiment difficile à résumer. Il y a un très bel équilibre entre personnages masculins, féminins, entre différents caractères, etc. Mais comment le résumer vraiment ? Parce qu'avant la première fois… s'il faut résumer en quelques phrases, parfois, on vous demande ça. Moi, je dirais, c'est l'histoire de l'intégration plus ou moins réussie d'une grande famille séfarade à la grande société française, et l'histoire de ses illusions et de ses échecs. Voilà. Mais à travers ça, c'est un morceau d'histoire de France. Parce que, voilà, il y a les deux guerres, il y a l'affaire Dreyfus. Voilà, c'est… Enfin, il ne faut pas oublier, dans les lettres de condoléances, après la mort d'unissime, il y a une lettre très belle de Marcel Proust. Oui, oui. qui venait, qui allait dans les balles qui avaient été donnés chez les Camendos. Donc, voilà, c'est un reflet de la première partie du XXe siècle français. Absolument, absolument. Et je pense qu'il peut devenir un scénario de film. De la même façon que Proust, à la recherche, donc, a été finalement adapté à l'écran, vous vous êtes particulièrement intéressé à Germinal, de Zola, que là, récemment, j'ai vu le feuilleton, c'est très impressionnant et je me demande, donc, il y a la réédition avec les photos, à quand peut-être un scénario de film. Le problème, le problème par rapport à Camendos, ce n'est pas d'écrire un scénario, le problème, c'est les moyens financiers parce qu'en France, je collabore à des films, souvent, dès que c'est historique, c'est cher parce que les costumes, voilà, ce serait difficile de tourner un film pareil ailleurs que dans l'hôtel Camombo parce qu'il y a tous les objets et parce que même si on reconstitue et c'est très délicat du tournage là-bas parce qu'on a peur de toucher, c'est compliqué, il y a eu des scènes, parfois, de films tournés là-bas, par exemple, dans, je ne sais plus si c'est Valmont ou Amadeus, enfin, c'est l'un des deux, l'un des deux, il y a un moment une scène où l'on voit dans une mezzanine des musiciens qui jouent et puis le public, enfin, les invités arrivent, ça a été tourné là-bas. Donc, de temps en temps, quand même. Mais grâce à votre récit, je pense qu'il y a maintenant des promenades historiques à travers ce quartier de Montseau. L'hôtel particulier se visite, je voulais le faire avec mes étudiants l'an dernier, mais donc, la pandémie nous l'a empêchée. Non seulement, il se visite, mais, en fait, il se visite depuis longtemps, mais, alors, c'est un peu grâce au livre, mais quand j'ai publié mon livre, il y a un peu plus de 20 ans, j'ai été invité à Apostrophe par Bernard Pivot, j'ai dit tout mon enthousiasme pour cet hôtel qu'a mon dos, le lendemain, le lendemain, un samedi matin, il y avait la queue jusqu'au parc Montseau. Vous voyez ? Jamais, jamais ils avaient vu la rue de Montseau entièrement occupée, des gens qui faisaient la queue, et ça a continué pendant des mois et des mois, et ça a apporté de l'argent au musée, ça leur a permis de restaurer et d'ouvrir enfin la cuisine. qui était fermée, qui était très belle, mais qui était complètement dans sa poussière et dans son jus, et ils l'ont, maintenant on peut la visiter. Donc, l'effet aussi, à long terme, c'est que ce musée, qui était quand même un peu en dehors des circuits, a été associé à deux autres musées qui sont à côté. C'est-à-dire que quand les gens viennent dans plein Montseau, on leur propose de visiter trois musées. Le musée Camondo, le musée Sanucci, qui est juste à côté, qui est un musée d'art asiatique, et le musée Jacques-Marandré, qui se trouve au boulevard Haussmann. Donc, les trois se visitent à pied en même temps. Et ça, c'est nouveau. Le livre a contribué aux devoirs de mémoire en quelque sorte, et c'est aussi une itinérance mémorielle particulièrement réussie. Est-ce qu'au mémorial de la Shoah, les noms de ces personnages sont inscrits ? Je ne sais pas. Ça, il faudrait peut-être aller voir aussi. Mais je veux que peut-être, Pierre, tu commences à te titoyer. Ça, c'est ma faiblesse à partir d'un certain moment. je voulais en savoir plus sur les va-et-vient entre Paris et Anvers, en fait. Donc, est-ce que vous avez... Il n'y en a pas. Il n'y a pas de va-et-vient. Ils ne sont pas concernés par la Belgique, mais, et puis, c'est vrai, tu sais, les Canes d'Anvers, une fois qu'ils sont à Paris, la Belgique, elle est loin. Parce que, voilà, eux aussi, les Canes d'Anvers voulaient être parisiens. C'est une anecdote que j'aime beaucoup à propos de Canes d'Anvers et l'un de mes amis qui est un, un authentique aristocrate qui n'est plus de ce monde, hélas. Chaque fois qu'il me parlait des Camendos, parce qu'il adorait ce livre, il me rappelait l'anecdote et ça le faisait rire pendant une demi-heure. C'est tout bête, mais... D'accord, oui. c'est que Canes d'Anvers était très snob et il avait un ami et correspondant à Francfort qui était un banquier comme lui et il s'écrivait régulièrement. Et puis, un jour, Canes d'Anvers a cessé de signer ces lettres Canes d'Anvers et il les a signées C. d'Anvers. Il a enlevé le Canes, il a gardé la ville envers, c'était très chic, C. d'Anvers. Et le jour, il a fait ça à son ami Oppenheim de Francfort, Oppenheim, pardon, pas de Francfort, de Cologne, des banquiers à Cologne, Cologne. Et le jour, il a envoyé une lettre signée C. d'Anvers à Oppenheim, Oppenheim, il a répondu par une lettre qu'il a signée O. de Cologne. D'accord. Ça a arrêté tout de suite. Oui, oui. Magnifique anecdote. Est-ce que au total, ce récit avec beaucoup de figures historiques, toutes en couleurs, est-ce qu'il est exempt de stéréotypes ? Je vais être très très prudente. Je vais savoir si, pour une certaine raison, il y a bien sûr l'accent sur cette couche sociale, donc l'aristocratie, la belle époque, le train de vie qu'avaient ces personnages. À aucun moment, moi qui ai lu beaucoup de romans cette fois-ci, qui m'ont rappelé le dernier des commandos, notamment les disparus de Mendelsohn en 2007, les disparus, il y a beaucoup de points similaires, c'est-à-dire que c'est aussi plusieurs personnages, c'est une même famille qui va finalement s'exiler aux États-Unis et David Mendelsohn, là, c'est vraiment autobiographique, c'est l'histoire de sa famille, lui, il montre toutes ses échelles dans les différentes couches sociales dans la fresque familiale. Je vais peut-être être un peu polémique à de ça, lorsque je lis le dernier des commandos, c'est vraiment ça, vous l'avez dit, c'est le monde aristocrate, etc., mais on sait pertinemment que ce monde aristocratique, en fait, était juxtaposé et vivait à Paris même d'autres Juifs d'immigration plus récente et qui avaient une condition très dure, qui devaient vivre avec très peu et dans la précarité. Alors, est-ce que l'idée vous est venue ou est-ce que vous avez dit non, je vais braquer mon regard juste, sur cette figure véridique, historiquement attestée et je vais laisser de côté ces ondes d'immigration qui sont simultanément arrivées et qu'on appelait par exemple dans le dernier des justes la lie asiatique de SQD, etc. Je n'ai pas fait ça pour une bonne raison, c'est un autre livre. Là, il s'agit, quand on écrit, il faut cerner le sujet, si je puis dire. ça n'aurait pas eu de sens. Là, je viens de terminer mon prochain roman qui s'intitule Le Paquebot et qui raconte une croisière en 1932 qui va sortir au mois de mars. Eh bien, dans cette croisière, je raconte uniquement ce qui se passe dans les premières classes chez les Happy Few. Bon, mais uniquement. Mais pourquoi ? Parce que mon narrateur, il ne peut pas être dans tout le bateau. ce n'est pas possible. Il n'a pas des amis en troisième classe ou en deuxième. Donc, je raconte un microcosme. Je pourrais raconter un autre microcosme qui serait celui de troisième classe, mais c'est un autre livre. Donc là, c'est la même chose si vous voulez. Je me suis intéressé à la société des Camerouns d'eau, ce qui est déjà assez important pour essayer de la comprendre, mais pas à l'histoire des Juifs, de l'émigration juive à Paris de la fin du 19e au début du 20e. C'est un autre sujet. Tout à fait. Tout à fait. C'est autre chose. Je suis d'accord avec vous. Seulement, dans les dialogues, on aurait pu imaginer qu'il y aurait une remarque déplaisante ou pas. Vous voyez ce genre de petits détails. Oui, mais je n'ai pas de source là-dessus. Je n'ai pas de source. La seule chose, le seul moment où il parle des Juifs modestes ou miséreux, c'est que les Camondos n'ont jamais oublié que l'un des premiers devoirs des riches, c'est que quand on a, il faut donner. Première chose. Ça, c'est une devise Rothschild. Quand on a, il faut donner. Et la deuxième chose, c'est la tzedakah. La tzedakah, c'est-à-dire charité, aider les plus démunis, et ça va loin parce que c'est la philanthropie. C'est-à-dire que là, j'ai des témoignages et j'ai surtout des lettres et des documents qui prouvent qu'à chaque fois que des communautés juives dans l'Empire ottoman ont été la proie soit de la famine, soit de catastrophes naturelles comme des inondations, etc., il y en a eu. Il y en a eu dans l'Empire ottoman, il y a eu le grand incendie de Salonique en 1912, je crois. Chaque fois, ils se sont inquiétés de savoir où ils avaient quelqu'un à leur service qui s'appelait je crois finlandaise et qui s'occupait pour eux exclusivement de la philanthropie. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ils cherchaient à voir si, par exemple, puisqu'il y avait une inondation gravissime dans une ville dans l'Empire ottoman, si la communauté juive en avait souffert aussi. Et si c'était le cas, eh bien, envoyez de l'argent pour les aider. Donc ça, c'est aussi leur devoir, c'est quelque chose de très juif. Je voulais savoir si en rédigeant ce pavé, il vous vient parfois, simultanément, déjà, donc l'ébauche d'un autre roman. Est-ce que vous annoncez le prochain? Est-ce que vous vous dites à un certain moment oui, ça, ça va être... Ou est-ce que vous travaillez simultanément à plusieurs romans? Comme nous, critiques littéraires, Viviane et moi, parfois, on travaille simultanément à plusieurs monographies, j'en suis certaine, à plusieurs articles, donc est-ce que c'est un peu parallèle avec le romancier que vous êtes? Non, 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 je travaille sur un livre à la fois, mais je commence, je fais en sorte de commencer le prochain livre au moment où je suis en train de corriger plus ou moins le précédent. C'est une habitude qui me vient de Woody Allen. Woody Allen, je l'ai interviewé longuement un jour, je lui dis, mais comment vous faites? Vous faites un film par an, c'est de la folie. personne ne fait un film par an. Il me dit, écoutez, je fais un film par an parce qu'une fois, parce qu'il me dit, j'ai l'habitude au montage d'un film, j'écris le scénario du prochain. Je lui dis, mais pourquoi vous faites ça? Il me dit, parce qu'une fois, je ne l'ai pas fait. Je lui dis, tiens, je vais me reposer un peu et je suis tombé dans une grave dépression. Donc, il me dit, mais parce que quand on fait un film, dès qu'on commence un film, on est entièrement pris en main par la production. Donc, on n'est responsable de rien. Donc, la production s'occupe de tout, de vos problèmes d'impôt, de vos dettes, de votre sécurité sociale, de tout ce que vous voulez, de votre mutuelle et de tout le reste. Alors que si je ne fais pas de film, tout ça, ça retombe sur moi. Bon, ben moi, c'est un peu ça aussi. Donc, là, j'ai commencé un prochain roman alors que le nouveau n'est pas sorti, il est sorti en mars. Ok, en mars. En même temps, vous êtes juré de l'Académie Goncourt, donc vous lisez énormément. Ça aussi, est-ce que c'est des étapes inspiratrices ou est-ce que c'est au contraire d'être fin à votre propre productivité, si je peux m'exprimer ainsi ? Alors, l'Académie Goncourt, c'est quelque chose de parallèle, mais qui m'enrichit beaucoup sur le plan littéraire, parce que je dois lire énormément, on lit toute l'année, ce n'est pas juste pour le prix Goncourt parce qu'on remet cinq prix pendant l'année, concours de la biographie, concours de la nouvelle, concours du premier roman, concours de la poésie, donc il faut lire pour tout ça, donc c'est toute l'année. Vous savez, c'est une activité bénévole mais c'est presque un full-time job, je peux vous dire que ça n'arrête pas. Et on gère, on parraine 30 Goncourt étrangers, c'est-à-dire des choix étrangers. Il y a un choix belge du Goncourt à partir de notre liste. Et alors, je peux vous confier un secret partagé par 67 personnes, dites donc. On a envie de temps en temps les Goncourt se déplacent pour soutenir une cause. Et bon, dans un salon du livre, ou des choses comme ça, mais soutenir la langue française et la culture française. et on profite pour dévoiler la première liste ou la deuxième liste ou la troisième liste. Eh bien, depuis quelques années, on a envie, et j'espère qu'on va le faire bientôt, de honorer la Belgique, c'est-à-dire de venir en Belgique pour ça. mais on va plus loin encore. On ne va pas le faire à Bruxelles. On voudrait le faire à Anvers. Bravo ! Anvers, ou Gant, ou Bruges, je ne sais pas, mais pour l'instant, c'est Anvers. Parce que là, moi, ce que j'ai dit, c'est qu'il faut aller là où la culture française est minoritaire. C'est parfait. quand même, la langue et la culture française sont minoritaires. Donc, pour aller les aider, c'est ce qu'on a fait à Beyrouth. On a été à Beyrouth, déjà, et dans d'autres endroits à l'occasion. Là, ce serait bien. C'est formidable. C'est un projet. C'est formidable. On ne va pas éventer les secrets. À 60. S'il y en a un sur les 67 qui les vendent, on le retrouvera. Très bien. Votre récit m'a aussi fait penser dans un roman qui était dans la présélection l'an dernier de Camille de Toledo qui parle aussi dans CZ La vie nouvelle de l'Empire ottoman, des membres de la famille qui se sont disséminés, qui sont arrivés en France, etc. Donc, je pense que votre lecture de plusieurs romans qui sont en liste pour le Goncourt parfois doivent vraiment vous faire comme moi sursauter parce qu'il y a vraiment des points de comparaison assez frappants. Je voudrais donner la parole au public. Je ne sais pas, Viviane, comment on va gérer les questions dans le chat. Tout doucement, je regarde les commentaires, je vois beaucoup, beaucoup de compliments. Donc, je pense que votre réédition vient à point nommé pour les suggestions de cadeaux de fin d'année. Je pense que c'est un beau livre dans le vrai sens du terme. Donc, merci encore beaucoup, Pierre, d'avoir répondu à nos questions, de nous avoir piqué de curiosité et je suis sûre que l'ouvrage trouvera son cheminement vers envers. Merci beaucoup pour la belle soirée et à très bientôt, à très bientôt, j'espère. Merci à vous d'avoir été si nombreux, si attentifs et j'espère qu'on se reverra, je ne dirais pas en présentiel parce que je trouve le mot affreux, mais pour de vrai, en cher et en os. Moi aussi, je voudrais encore vous remercier au nom de l'Institut, au nom de tous ceux qui sont là. C'était vraiment extraordinaire, je crois que ça vient aussi à point, pas seulement pour le moment de l'année, mais aussi pour l'atmosphère, appelons ça interculturelle, interethnique, interreligieuse, qui a besoin justement, par exemple, de distinctions comme celles que vous avez faites entre l'intégration et l'assimilation et en effet, en parlant ici pour l'Institut d'études juives de l'Université d'Anvers, je le considère comme un instrument d'intégration et votre, cette soirée a été tout à fait dans cet esprit et je vous remercie énormément. Merci beaucoup Lynn et j'espère qu'on pourra tous vous recevoir à Anvers. Avec joie. Avec joie. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Bonne soirée encore. Merci. Au revoir. Au revoir. Je vais vous... Attends, il faut que je ferme. Oui, Pierre. Je vous confie aussi un secret. Notre choix Goncourt est Louis-Philippe d'Alembert. Ah, d'accord. Mais ça, c'est nouveau, ça, ça a été... C'est officiel ? Ça va être officiel mardi, donc il y a quelques... On a beaucoup d'arguments pour et parfois les mêmes arguments que ceux qui ont été formulés pour ça, d'ailleurs. Mais ça y est, le vote a été effectué ? Ben, le vote a été effectué dans le cours et maintenant, on va le rendre officiel. Ok, superbe. Super, hein ? Je pense aussi. Bravo, bravo. Ça me fait très plaisir. C'était passionnant. C'était une aventure passionnante, vraiment. Bon, formidable. D'autant plus qu'il a été mon invité à l'Institut d'études juives avec le roman « Avant que les ombres s'effassent » et il était venu une première fois avec son roman sur « Le crayon du bon Dieu n'a pas de gomme ». Je trouve qu'il se réinvente à chaque fois et c'était un argument très important. Bon, on va s'arrêter là. Je pense qu'il y a des signes d'impatience. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.